Strasbourgeois, souviens-toi de l'automne dernier. Strasbourg s'imposait 1 à 0 à Geoffroy Guichard grâce à Teddy Bertin et se relancer dans le championnat. Ce début de scénario a eu lieu il y a 8 jours à 3 grâce au même Teddy Bertin. Stéphanois, souviens-toi du printemps dernier. Les Verts s'imposait 1 à 0 au stade de la Ménot grâce à Alex. C'est la dernière victoire des Stéphanois à l'extérieur lors de l'avant-dernière journée du dernier exercice. Les Stéphanois avec un duo d'ADAC inédit. Alex au côté de Massudi et c'est justement Alex le Brésilien que l'on retrouve et il a du champ avec Massudi. Massudi qui va tenter sa chance et premier ballon capté par Thierry Debesse. On joue alors la cinquième minute de cette rencontre et les Verts sont déjà en action. Mais attention quand même à la réaction des hommes de Claude Leroy. Là aussi il y a eu quelques retouches avec notamment Mario Asse qui est servi. Le voici Asse. Il va pouvoir cendrer. Il y a Peggy Luyindoula à la reprise dans la foulée pour l'ouverture du score en faveur du Racing Club de Strasbourg. On joue à la Ménot depuis 9 minutes. Première occasion pour les Strasbourgeois. Premier but avec un excellent travail ici de Mario Asse. Peggy Luyindoula de son côté marque là son troisième but de la saison. 1 à 0. Le match est lancé. C'est simplement la troisième fois cette saison que Strasbourg ouvre le score. On attend bien entendu la réaction des Stéphanois. La voici peut-être avec Carteron. Ce ballon dans les pieds de Massoudi. Une reprise violente qui se termine au ras de la transversale de Thierry Debesse. Massoudi très en vue dans cette rencontre et notamment ici pressé un petit peu par les défenseurs strasbourgeois. Strasbourg qui perd souvent le ballon. On retrouve Massoudi mais la récupération les Strasbourgeoises avec Martins. L'ouverture sur Mario Asse. Il y a Peggy Luyindoula et le ballon qui file le long du but de Max Levitsky. Luyindoula une nouvelle fois parti dans le dos de la défense stéphanoise. Regardez c'est très dur pour les Verts de tenir ce Peggy Luyindoula. Wallem pour Saint-Etienne. Puis Boudarène. Alex obligé de redescendre très bas chercher les ballons. Alex qui a effacé Fischer qui a effacé Martins. Alex qui résiste ballon pour Laurent Huard. La frappe de Huard et Thierry Debesse obligé de s'employer pour détourner ce ballon en corner. Huard titulaire à la place de Sablé laissé sur le banc. Regardez ce ballon sortait mais Thierry Debesse a préféré assurer. Le corner est rapidement joué avec Huard. Puis Pédron. Le centre de Pédron. Il y a Carteron le ballon qui est écarté ici par Gianca. Et longue relance vers Luyindoula. Luyindoula face à Gvarmé. Le petit Peggy Luyindoula est passé pour l'instant. Luyindoula toujours avec Gvarmé. Le centre pour Mario As qui se retourne et qui marque à la 44ème minute de cette première période. Mario As titulaire pour la première fois cette saison. N'avait plus marqué dans le championnat depuis le 14 août 99. C'était Talameno face à Montpellier. Mario As pressenti pour rejoindre l'Italie et Pérouz. Il a fait un essai mais Claude Leroy nous l'a confirmé. Pour l'instant Mario As reste. Et Mario As pour l'instant a fait des prouesses. Passeur sur le but de Luyindoula. Et là buteur une minute avant la pause. De à zéro à la mi-temps donc pour Strasbourg. Des moments d'inquiétude pour Omer Nuzare. Son équipe est malmenée. Nous voici en seconde période avec Saint-Etienne. Et quelques boulevards qui se dessinent. Pédron qui est servi. Pédron qui va pouvoir centrer. Il y a Guell qui se jette. Et ce ballon qui file le long de son pied. Qui file devant le but de Thierry Debesse. Pour l'instant la haie Saint-Etienne n'arrive pas à marquer. Et les Stéphanois vont tenter le tout pour le tout dans cette seconde période. Mais s'exposent au contre assez puissant du Racing Club de Strasbourg. On retrouve Mario Asse. Mario Asse qui est face ici à Carteron. Et la frappe qui se termine sur le poteau. Et le ballon qui longe la ligne de but. Beaucoup de chance ici pour Max Levitsky. Saint-Etienne toujours dans le coup quand même. Avec Gvarmé. Gvarmé qui attend un petit peu avec ce très long ballon. Et un démarrage du Brésilien Alex. En duel avec Mdani. Et cette fois ça passe pour le petit Brésilien. Réduction du score. Il reste 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Et vous le voyez peu de joie. Peu d'expansion du côté d'Alex. Il sait que son équipe est quand même menée au score. Et qu'il faut faire vite, très vite. Deux à un en tout cas. Grâce au petit Brésilien. Qui marque là son quatrième but dans le championnat. Et le moment d'inquiétude il est pour Claude Leroy. Et sur le banc Strasbourgeois. Parce que Saint-Etienne se sent des ailes avec Alex. Alex qui est passé. Qui peut décaler Massudi. Massudi qui tente de centrer. Il y a une main. Une main pour Yannick Fischer. Et M. Glochon qui indique le point de pénalty. Mais regardez la main de Fischer. Déjà elle semble involontaire. Et en dehors de la surface de réparation en tout cas. Mais il y a bien un pénalty. Et Alex s'élance face à Debesse. Debesse repousse. Et Alex est encore là pour son deuxième doublé de la saison. Il reste 8 minutes maintenant à jouer dans cette rencontre. Une rencontre complètement folle. Un retournement de situation terrible. Et Alex a en tout cas remis les pendules à l'heure. Mais à suivre. Un coup franc Strasbourgeois. Avec Teddy Bertin le capitaine. Une frappe très lourde. Qui prend la direction du but de Max Levitsky. On est quasiment dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Et Teddy Bertin voit son coup franc détourné par le mur. Stéphanois 3 à 2. Et grosse colère sur les bancs. Petite explication entre Robert Nuzaré. Entre Claude Leroy. Monsieur Gauchon calme tout le monde. Et Strasbourg qui continue de pousser avec Kamadini. Qui est servi. Le ballon piqué. Et ça passera encore à côté. Ce sera la dernière occasion de cette rencontre pour Strasbourg. Qui comme face à ce dent s'impose 3 à 2. Et Teddy Bertin avec la photo de son grand-père décédé cette saison. Envoie un message. Je ne t'oublierai jamais. Mais Teddy Bertin comme face à 3. Donne la victoire aux Strasbourgeois.